production. Allô tout le monde, donc on va y aller avec les exercices de la synthèse du chapitre 3. Fait qu'on y va avec le numéro 1. Si vous avez des questions, vous les posez pareil, là ça ne dérange pas. Fait que numéro 1, on nous dit Guillaume s'est perdu donc en forêt, il sait cependant qu'il a marché pendant un temps, puis là on va aller mettre là vraiment donc plein plein. Fait qu'on y va. Fait qu'on nous dit Guillaume s'est perdu en forêt, il a marché pendant un temps, donc on va aller écrire delta T, comme ça donc ici, pendant un temps de 1h30 secondes dans une direction constante à une vitesse V de 5 km heure avant de s'arrêter. Il a marché donc de nouveau, une autre partie de temps, donc 30 minutes, à une vitesse de 6 km heure. Fait que ça veut dire là qu'il a fait donc deux petits bouts là, bout à bout là, donc deux petits trajets. On veut savoir quelle est la distance maximale qui pourrait séparer Guillaume de son point de départ. Fait que si admettons que Guillaume avait toujours marché donc en ligne droite, il aurait parcouru, bien c'est sûr, donc un petit bout à 5 km heure pendant un temps d'une heure et demie, puis il aurait fait donc aussi la même chose, donc avec son deuxième trajet. Fait que dans le fond, on est parti avec la petite formule là, vitesse est égale à déplacement sur le temps. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé isoler le delta X. Fait que si j'isole le delta X, ça va me donner la vitesse fois notre temps. C'est ça qu'ils ont fait ici, puis c'est comme embêtant là avec le R1 puis les R2 là. R1 puis R2, ça veut dire que c'est mon premier trajet, puis ça c'est mon deuxième trajet. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement fait delta T, delta T pour le temps dans les deux cas, fois notre vitesse, fois notre vitesse. Fait que dans le fond là, c'est ça qu'on a fait là. Déplacement est égal à la vitesse fois le delta T, mais eux autres ils ont mis là le delta T avant là, fois la vitesse pour nous donner donc le déplacement. Fait que ça veut dire que son premier trajet, il a parcouru 7,5 km. Son deuxième petit bout de trajet, 3 km. Fait que en tout, si je veux savoir s'il s'en va en ligne droite là, où est-ce qu'il est rendu, donc s'il avait été en ligne droite pour faire le plus grand parcours possible, on aurait additionné les deux. C'est ça qu'on a fait ici pour nous donner un total de 10,5 km. Fait que ça c'est tout là pour notre A. On s'en va maintenant pour notre B. On nous dit, quelle est la distance maintenant minimale qui pourrait séparer Guillaume de son point de départ. Fait qu'on aurait pu parcourir comme ça un 7,5 km, comme ça ici là qui est en haut là, là c'est mon chiffre ici, plus un 3 km. Mais si je veux parcourir une distance minimale, au lieu d'aller faire un 3 km à la suite du 7,5, on aurait pu tout simplement revenir en arrière, donc à partir d'ici, puis pour parcourir donc un 3 km. Fait que ce qui fait en sorte que si on revient donc en arrière, on va tout simplement faire 7,5 km moins 3 qui va nous donner 4,5. Fait que ça, ça serait notre distance minimale. numéro 2. OK. Là, là, qu'est-ce qui est embêtant? Dans ce chapitre-là, c'est qu'il va falloir, oui, travailler avec des vecteurs, donc des vecteurs qui sont obliques, mais ces vecteurs-là, il va vraiment falloir aller les séparer en composantes en X puis en composantes en Y. Fait que que je travaille avec des vecteurs vitesse ou des vecteurs accélération, bien souvent, il va falloir que je travaille avec la composante X puis la composante Y. Pourquoi tout le monde? Fait que ça, on y va avec le numéro 2. À un instant donné, les composantes du vecteur vitesse d'un sous-marin sont les suivantes. Bien important d'aller démêler donc les X. Donc, on a une composante vitesse en X de moins 7 mètres par seconde. Une composante en Y, là, qu'on va avoir donc ici, qui est de 11 mètres par seconde. Puis exactement avec un temps de 4 secondes plus tard, les mêmes composantes ont changé. On est rendu à une position Y, que je vais aller mettre en bleu, de 18, puis une composante en X qui va être de moins 2. Fait que ça veut dire qu'on a changé, donc, le vecteur, là, finalement, donc vitesse. OK. Fait que regardez bien. Nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est quelles sont la grandeur, autrement dit la norme, et l'orientation du vecteur accélération. Fait qu'on va aller chercher, dans le fond, le vecteur accélération, là, bien, il est grand comment, là, quand il est oblique. OK. Fait qu'on y va avec ça. Nous, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on sait vitesse initiale en X et en Y, puis on sait aussi la vitesse finale en X et en Y. On sait aussi que tout ça, pour, dans le fond, là, changer de vitesse initiale, puis s'en aller à la vitesse finale, ça prend un temps de 4 secondes. Qu'est-ce que je vais aller faire? Pour aller chercher l'accélération, bien, je vais prendre la formule accélération est égale à la variation de vitesse sur la variation du temps. Puis, je vais aller la décomposer. Fait que je vais faire vitesse finale moins la vitesse initiale, puis je vais diviser par mon temps. Il va falloir que je le fasse, donc, en X, puis en Y. Fait que je ne sais pas si vous avez vu, là, je fais une fois la même formule en X, une fois la même formule, donc, en Y. Fait que je vais aller faire vitesse finale en X. Vitesse finale en X, c'est moins 2. Fait que j'y vais. Vitesse finale en X moins la vitesse initiale en X. Mais regardez, la vitesse initiale en X, là, c'est moins 7. Fait que c'est pour ça que moins et moins, bien, ils ont mis un plus. C'est de là, là, que le plus va venir. Je fais la même chose avec les Y. Fait que je vais faire la vitesse finale en Y moins la vitesse initiale, donc, en Y. Je divise par le temps et, oh, j'ai transformé, dans le fond, mes données vitesse en données accélération. Fait que ça, c'est la composante en X de mon accélération. Ça, c'est la composante en Y de mon accélération. Si je vais avoir la norme, j'ai pas le choix. Je vais y aller avec Pythagore. Fait qu'on va aller écrire ici, là, que qu'est-ce qu'on a fait, donc, là, c'est Pythagore. Puis, en plus, pour aller chercher mon angle, bien, je vais vraiment travailler avec ma formule, là, truc, là, raccourci, là, qui est tan de mon angle est égal à la composante en Y sur la composante en X. Fait qu'on va commencer avec Pythagore. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux données en X et en Y. Je vais aller les mettre au carré, comme ça, ici. Je vais faire la racine et ça va me donner la grandeur de mon vecteur accélération. Pour ce qui est de mon angle, bien, je vais faire tan de moins 1 de la composante en Y sur la composante en X, comme ça, ici. Je vais faire tan de moins 1 de ma réponse et ça va me donner mon angle qui est de 54,46. Fait que, dans le fond, là, ici, là, mon vecteur, là, il sera à peu près, donc, ici, là, avec un angle de 54,46 dans le positif. Fait qu'on a donné la composante en X, donné la composante en Y, en X, en Y, puis on voulait aller chercher. Donc, nous, bien, c'est sûr, le vecteur accélération, il était grand comment? L'autre côté, si on s'en va à la page 110, c'est qu'on va tourner, on a un autre genre de problème. Fait que, là, ici, on a un béligard qui émerge à la surface du fleuve Saint-Laurent pour respirer. Il replonge ensuite en nageant en ligne droite selon une orientation, un angle de 20 degrés, à la surface. À quelle profondeur se trouvera-t-il après avoir parcouru une distance, donc, une distance, là, c'est delta X ou delta Y, où on pourrait mettre, là, admettons, le vecteur, donc, distance de 150 mètres. Moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, là, c'est que je me trace un plan cartésien. Fait que vous, vous pouvez le tracer, admettons, là, dans votre cahier d'activités. Notre bel gars, là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va plonger comme ça avec un angle de 20 degrés. Si on se rappelle, là, qu'ici, c'est 0, 90, 180, 270. Puis, tu sais, on tourne habituellement, là, par là, là, pour avoir des angles positifs. Fait que si moi, là, je me suis placée, là, à 120 en dessous de l'axe des X, fait que dans le fond, mon angle, en réalité, est de moins 20 degrés. D'où qu'on va avoir un négatif, là, dans notre formule. Fait que si je place mes données, bien, moi, dans le fond, là, mon bel gars, là, il a fait un plongeon pendant 150 mètres avec un angle négatif de 20 degrés. Nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher la profondeur, ici. C'est ça qu'on va aller chercher. Parce que, dans le fond, si je sépare la composante en X, puis la composante, donc, en Y, nous, vu que je vais aller chercher, donc, la profondeur, c'est ça que je vais aller chercher la composante en Y. Puis, j'ai un truc pour aller chercher la composante en Y, qui est la norme. J'aime pas bien, bien, ça, là, comment ils ont écrit ça, là. La norme fois sin de mon angle. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a fait la norme fois sin de mon angle et ça me donne moins 51,3. Là, vous allez faire, c'est-tu grave? Si à l'examen, admettons que j'arrive à un négatif, bien, c'est normal que vous arrivez à un négatif parce que ça descend, tu sais, c'est tasse dans le positif, descend dans le négatif pour arriver, là, finalement, au bout, là, du vecteur résultant. Fait que c'est normal que ça soit plus puis moins. Puis, c'est normal qu'ici, donc, la réponse soit négative. Numéro 4. Vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Numéro 4, là, ça, ça n'a pas rapport, là, tu sais, dans le fond, c'est de la trigot. J'aurais pu vous donner ça, donc, en mathématiques, là, quand vous avez appris à faire le syncostal. Fait qu'on va aller écrire « trio », comme ça ici. On nous dit, à l'aide d'un ruban mesuré et d'un rapporteur d'angles, Angelo détermine que lorsqu'il se place à 5 mètres, ça, c'est notre déplacement X d'un arbre, l'angle entre le sol et le sommet de l'arbre est de 34 degrés. Fait que ça, c'est notre angle. On veut savoir la hauteur de notre arbre. C'est ça, là, que je vais aller chercher ici. Moi, je vais aller chercher le « delta Y ». Fait que moi, qu'est-ce que je vous conseille, là, bien sûr, regardez bien, là, c'est pas l'hypoténuse que je cherche. J'ai le côté, là, qui est adjacent. Moi, je cherche le côté opposé. Fait que, tu sais, on se rappelle, hein, que temps de notre angle est égal à côté opposé sur le côté adjacent. Fait que nous, notre angle, c'est 34 degrés, comme ça ici. Notre côté opposé, bien, c'est ça que je cherche. Donc, je vais mettre un point d'interrogation. Notre côté adjacent, c'est 5 mètres. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est un petit produit croisé. Fait que pour faire mon produit croisé, on se rappelle, hein, on mettait ça sur 1, puis on fait temps de 34 fois 5. Puis là, bien, c'est sûr que je peux diser par 1, mais ça ne me donnera pas grand-chose. Puis moi, quand je l'ai calculé sur ma calculatrice, ça m'a donné, donc ici, là, 3,37 mètres. Tu sais, ici, là, ils arrivent à 3,35, mais c'est parce qu'ils ont fait comme deux calculs pour arriver à la bonne réponse. Fait qu'ils ont enlevé, là, des précisions. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont été chercher avant l'hypoténuse. Après ça, ils ont retrouvé l'autre côté. Fait que, tu sais, là, ils ont fait, là, deux calculs pour rien. Là, nous autres, c'est vraiment, donc, direct, là, puis on arrive à la réponse. L'autre côté, numéro 5. Oh! Là, là, un petit peu plus compliqué. Fait qu'on écrit compliqué, donc à côté, un petit peu plus difficile, mais c'est le genre de numéro de fin d'année, là, qu'on pourrait avoir. Fait qu'écrivez, là, fin d'année. On va aller se faire un plan cartésien en X et en Y pour être capable de faire notre dessin, ce qui ne sera pas évident. Fait qu'on a une cascadeuse au volant d'une motocyclette, qui est une motocyclette, mon Dieu, j'ai de la misère avec ce mot-là, qui est une rampe de lancement horizontale avec une vitesse en X, vitesse initiale en X, de 5 mètres par seconde. Fait qu'on va aller dessiner sa rampe de lancement. Fait qu'en mettant, là, j'ai une grosse cascadeuse, là, vous, comme ça, là, qui va y aller, donc, avec sa motocyclette, tentative de dessiner, donc, une motocyclette, donc, de même, elle va s'en aller sur la rampe de lancement, puis la rampe de lancement, là, elle va finir, je vais la mettre plus épaisse, là, pour que ça fonctionne, là, elle va finir à l'origine. Fait qu'à partir de l'origine, là, qu'est-ce qui va arriver à ma cascadeuse? Wouhou! Elle va descendre, vraiment, en chute libre, à partir, là, dans le fond, là, de la rampe de lancement. Tu sais, c'est comme si, là, qu'ici, là, il y avait comme une falaise, là, ou un édifice, ou peu importe, là, tu sais, là, c'est vraiment, donc, son point, donc, de chute. On nous dit, on considère que la position de la motocyclette coïncide avec l'origine. Fait que ça veut dire que sa position de base, ici, lorsqu'elle va commencer sa chute, son mouvement de projectile, là, c'est un MP, elle va être à 0,0. Fait que ça veut dire que, regardez bien, position initiale en X et en Y, 0,0. Et nous, on nous demande, en A, quelle sera sa position après un temps, un temps qu'on va aller mettre, là, ici, dans nos variables qui n'ont pas mis, de 3 secondes. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche sa position finale. Fait qu'on va aller chercher sa position finale finale en X et sa position finale, donc, en Y. Tu sais, on va mettre ça, là, XF puis YF. Donc, c'est ça qu'on va aller, donc, chercher. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que nous, on veut savoir, ici, là, après sa chute, là, on sait que sa position initiale, c'est XIYI, mais on va aller chercher XFYF. Fait qu'il va falloir faire deux calculs pour aller chercher la position finale en X et la position finale en Y. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va se prendre, donc, deux petits calculs. Regardez, donc, ici, on va aller, donc, chercher ça, une fois en X, puis une autre fois en Y. Et là, dans le corps G, là, il manque ça, ici, là, YF. Ils l'ont pas mis, là, mais c'est comme un peu, là, embêtant, là, sinon, si on le met pas. Je vais commencer, donc, à aller chercher, donc, son XF. Et son XF, là, on le calcule ici. Fait que vous pouvez faire une flèche, là, comme ça, là, pour dire que la formule qu'on a choisie, bien, elle est associée. Là, vous allez dire, comment t'as fait pour aller chercher cette formule-là, là, pour le XF? Bien, il y en a juste une, une formule, donc, pour, dans le fond, le mouvement de projectile en X, puis c'est celle-là. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est la position, donc, finale. Fait qu'on va tout simplement faire notre calcul, là, normalement. Position initiale, donc, en X, bien, c'est zéro, puisqu'on est parti au point 0,0. La vitesse initiale en X, ils nous l'ont donnée, donc, ici, qui était 5, fois mon temps, parce qu'on voulait descendre pendant, là, finalement, 3 secondes. Je calcule ça et je suis rendu à, ici, 15 mètres pour ma position, donc, finale en X. Je vais faire la même chose. Je vais vous montrer ça un petit peu, là, pour ceux qui sont en arrière. Je vais faire la même chose, mais avec cette formule-là. Fait que vous pouvez associer, là, la formule avec le calcul, là, ça, puis ça, ça va ensemble. Notre position initiale, en Y, bien, j'étais à zéro, donc, j'étais à l'origine. Après ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de zéro, parce que notre vitesse initiale, en Y, fait que, là, j'en ai pas. Regardez, ici, là, on va aller écrire, là, qu'elle est nulle, la position initiale en Y. Pourquoi? Bien, c'est parce que ma cascadeuse, là, quand elle descend la rampe, là, youhou, comme ça, là, donc, c'est comme si ça avait bien du fun. Fait que le but, c'est qu'elle a juste une vitesse, donc, en X. La seule chose qui lui permet d'avancer et de faire un mouvement de projectile, c'est sa vitesse initiale en X. En Y, là, vitesse initiale en Y, elle en a pas. C'est égal à zéro. C'est pourquoi que tout ce moton-là, là, ici, là, bien, il va être égal à zéro. Fait que ça, on le calcule pas, là, ça serait vraiment, donc, niaiseux. Tout ce qu'il nous reste à faire, là, c'est ce petit bout-là. Donc, moins une demi fois mon G. On se rappelle que notre G, c'est égal à 9,8 fois mon temps au carré. Puis là, moi, je vous suggère, au lieu de mettre 3 secondes au carré, puis que, là, vous oubliez de le pitonner sur votre calculatrice, bien, faites donc 3 fois 3 sur votre calculatrice. Ça va éviter les parenthèses. Ça va éviter de faire les propriétés d'opération, donc, tout croche. Puis tout ce qui vous reste à calculer, là, c'est ça. Là, vous allez dire, « Ouais, mais, madame, je vais arriver, donc, à un négatif, parce qu'il y a un négatif, donc, ici, donc, en avant, bien, c'est normal. Parce que, regardez, notre position, donc, en Y, c'est moins 44,1 m. C'est bien normal, parce que la fille, elle, regardez, là, elle parcourt une distance positive, puis une distance, donc, négative pour sa composante, donc, en Y. Fait que c'est là, là, qu'elle est rendue. Ça va pour ça? Plus complexe, un peu, là, ces numéros-là. C'est pour ça que vous allez les faire, donc, avec vous. Bien, quelles sont les grandeurs et l'orientation de son vecteur vitesse après un temps, comme tantôt, delta T, donc, de 3 secondes? Là, tout ce qu'on a à faire, là, c'est d'aller chercher la norme, puis l'orientation. Fait que la grandeur, c'est la norme. En maths, parlez-vous de norme ou de grandeur? Norme, hein? OK, c'est que je vais y aller avec norme. Puis l'orientation, bien, c'est l'angle. Fait que tout ce qui va nous rester à faire, c'est de travailler avec Pythagore. Fait que regardez ici, là, la formule bizarre qu'ils ont mis, là. Ça, c'est Pythagore. Je ne sais pas en mathématiques comment vous faites pour aller chercher l'angle, là, mais nous, on prend notre petite formule raccourcie, qui est la composante en Y sur la composante, donc, en X. Fait que c'est ça, là, finalement, là, qu'on veut aller faire. Tout ce qui nous reste, donc, à aller chercher, c'est notre vitesse finale, donc, c'est sûr, donc, en Y. Parce que, à savoir, ça, là, c'est important, là, de comprendre ça, là, par cœur, OK, que la vitesse initiale en X va être égale à la vitesse finale en X. Pourquoi? Regardez bien, parce que moi, là, quand je fais un mouvement de projectile, là, bien, c'est sûr que quand on avait vu, là, la composante en X, elle était pareil partout, partout, partout. Vitesse en X, toujours, toujours égale. Fait que c'est pourquoi que ma vitesse finale en X, bien, va être égale à ma vitesse initiale, donc, en X. Tout ce qui va me rester à aller calculer, donc, maintenant, c'est ça, là, à partir, là, de cette formule-là, là, je vais aller chercher, là, on va aller le calculer, là, c'est vraiment étonnant, hein? Ils mettent comme les formules à gauche, puis ils font le calcul à droite. Moi, j'aimerais ça qu'ils, tu sais, qu'ils mettent formule, puis après ça, donc, les calculs, mais nous, on va les associer. Fait qu'il nous reste à aller calculer la vitesse finale en Y. Tout ce qu'on va faire, c'est de remplacer, donc, les chiffres à l'intérieur. Fait qu'on a la vitesse initiale en Y qui est de zéro, parce qu'on n'a pas donné de propulsion, là, vers le bas. On a juste, ouh, donné une vitesse, là, quand on a quitté, donc, la rente. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, vu que ça, c'est égal à zéro, c'est que je vais faire G fois mon delta T, qui est de 3 secondes, et ça va me donner la composante, donc, vitesse. Fait que ça, ici, c'est la composante, dans le fond, en Y de ma vitesse, et ça, ici, c'est la composante en X, donc, de ma vitesse. Qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher sa norme? Bien, je vais y aller avec Pythagore. Fait que je vais utiliser, donc, Pythagore, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, là, là, c'est vraiment, donc, Pythagore. On peut peut-être le rajouter. On a fait composante en X à la 2, plus composante en Y à la 2, la racine de tout ça qui va nous donner, ah, là, par exemple, la norme du vecteur vitesse. Et si je veux avoir son orientation, bien, son orientation, je vais aller faire composante en Y divisé par la composante en X. Je vais faire tan moins 1, là, ça aurait été le fun, là, qu'ils fassent tan moins 1. Sinon, bien, c'est comme pas véridique, là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça va arriver à un angle de moins 80,3. Regardez bien. moins 80,3, là, c'est que moi, là, mon vecteur, il est ici, là. Mon vecteur vitesse est là. 80,3, là, en négatif, il est là. Si ça me tente de l'avoir positif, bien, je vais faire 360. Ici, comme on a fait, là, 360 moins 80,3 qui va nous donner ça. Là, vous allez dire, madame, c'est-tu grave si je le laisse comme ça? Non. En autant que vous laissez, donc, le négatif pour me dire que c'est en dessous de l'axe des X. Ça va pour ça? Fait que ça ou ça, là, ça dérange pas. Pantoute, 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 un ou l'autre, c'est bien correct. Comment ça va jusqu'à date? Pas pire? OK. Fait qu'on continue. L'autre côté, on nous dit, oh, sur un voilier, ça serait le fun d'aller sur un voilier. On avance à une vitesse, fait que ça, c'est notre vitesse, de 11 mètres par seconde. Fait que j'imagine que c'est ma vitesse initiale en X, hein? Parce que moi, je suis sur l'eau, comme ça, je vais avoir besoin de faire un petit dessin, c'est pour ça que je le fais tout de suite. Je suis sur un voilier, puis on a un grand, grand mât, tentative de faire aussi, là, un espèce de mât, puis il y a comme un matelot, là, en haut de mon voilier, là, qui est ici, là, comme ça. Puis mon voilier avance avec une vitesse, vitesse initiale en X. Moi, je vais faire toujours un beau petit dessin, même si on lettre mes dessins, de 11 mètres par seconde. Le matelot qui est en haut, qu'est-ce qu'il fait? On laisse tomber ses jumelles. Fait qu'on va dessiner, donc, ses jumelles, là, qu'il laisse tomber, comme ça, tentative, mon Dieu, c'est louche un peu ce que je suis en train de dessiner. Donc, il va vraiment, donc, tomber, donc, vers le bas. On veut savoir, donc, à quel, quel est le déplacement horizontal, et là, on souligne le mot horizontal des jumelles, selon les autres matelots qui sont aussi, puis là, on va les dessiner dans le voilier. Puis, en passant, là, on nous dit que la hauteur, là, de chute de nos jumelles, on va en avoir besoin tantôt, mais pas tout de suite, là, c'est de 8 mètres. Regardez bien. Si, là, les matelots sont dans le voilier, puis le voilier, bien, avance, donc, à la même vitesse que l'autre petit matelot, là, qui est niaiseux, qui a laissé tomber ses jumelles, bien, eux autres, là, tout ce qu'ils vont voir, c'est qu'on va avoir un beau déplacement, donc, vertical. Ils ne verront pas, là, que les jumelles, là, dans le fond, vont faire un mouvement, donc, de projectile. Fait qu'eux autres, là, pour le déplacement horizontal, déplacement horizontal, là, c'est delta X, bien, ça va être égal à 0 mètre. Ils ne verront pas, là, que les jumelles, bien, quand que le bateau avance, ils vont faire une espèce de trajectoire comme ça, de projectile. Eux autres sont dans le bateau en même temps. Fait que c'est clair qu'ils voient tomber les jumelles, donc, à leurs pieds, puis le tour est joué. Numéro B, quel est le déplacement horizontal des jumelles, mais, selon un observateur qui est situé, admettons, avec des montagnes, là, sur la rive, sur une rive vraiment, vraiment, vraiment plus loin. Là, c'est pas la même chose, là. Lui, il voit que le bateau avance. L'autre, le niaiseux, il laisse tomber, donc, ses jumelles. Fait que ses jumelles tombent, mais, en même temps, le bateau avance. Fait qu'eux autres, là, ici, là, les observateurs, sur la rive, ils vont voir une espèce de mouvement de projectile. Le bateau, il avance, il avance, il avance. Ah! Les jumelles tombent, 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 mais là, le bateau avance. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a un petit mouvement, woup, avec une cour. Puis, on veut savoir, bien, quel va être le déplacement horizontal des jumelles, selon cet observateur-là. Fait qu'on y va. Donc, on va aller chercher, donc, sa position en X. Pour aller chercher, donc, la position, donc, en X, on a juste une formule. C'est celle-ci. Puis, regardez, là, c'est en lien, donc, avec ça, là. Fait que, je suis allé chercher, dans le fond, c'est la formule, là, vitesse, c'est égal à déplacement, donc, sur le temps. Je suis allé isoler. On peut venir isoler le déplacement. Fait que ça donne la vitesse en X de mon voilier fois, oh, oh, le temps que j'ai pas. Je ne sais pas, moi, combien de temps que ça prend pour vous tomber, là, jusqu'en bas, donc, ces jumelles-là. Fait qu'il va falloir que je commence en priorité 1. Puis, à suite de ça, j'irai recalculer, donc, avec mon temps en priorité 2, le déplacement. Fait qu'il faut vraiment que j'aille calculer le temps de chute que ça prend aux jumelles pour descendre. Quelle formule que je vais employer? Il y en a plus qu'une, donc, que je pourrais prendre, là, ça, c'est bien certain. Mais elle, qu'on a choisie, là, c'est celle-ci. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on a tout. On a le G, on a le temps, puis il y en a une grosse partie, là, que je vais pouvoir mettre, là, égale à zéro. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que regardez bien. Au lieu d'aller isoler ça comme ça, là, je vais aller enlever qu'est-ce qui est égal à zéro. Je vais aller combiner les XF, XI en delta Y. Je vais aller aussi enlever, donc, ce gros moton-là qui est égal à zéro. Pourquoi? Bien, c'est parce que moi, là, je n'ai pas donné de vitesse initiale en Y. Il n'a pas garroché ses lunettes, ses jumelles vers le bas, là. Non, non, non. Il les a laissées tomber. Fait que c'est un mouvement chute libre. Il a comme ouvert ses mains, puis ça l'a tombé. Fait que la vitesse initiale en Y est nulle, est égale donc à zéro. Fait que tout ce qui nous reste, là, c'est ce petit paquet-là. Regardez, là, je vais aller l'isoler. Donc, ici, ça va être vraiment plus facile. Il nous reste ça, là. Delta Y est égal au petit paquet qui reste, là. Une demi fois G fois delta T à la 2. Bien plus facile à aller isoler. Fait que si je veux aller l'isoler, le contraire de diviser par 2, c'est fois 2. Fait que je vais aller tout simplement faire, puis je vais le faire là, là, ça va être vraiment plus chic, là. Puis ici, là, je n'aime pas ça comment ils l'ont isolé, là. C'est vraiment, vraiment l'air. Fait que mettez un X dessus, là. On va aller le faire à côté. Le contraire de diviser par 2, c'est fois 2. Fait que je vais faire 2 fois, c'est sûr, mon delta Y. Puis là, vous allez dire, il va falloir traîner le négatif. Oui, on traîne donc le négatif. Fait que je l'ai envoyé de l'autre côté. Là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le G, il me reste le delta T, puis il me reste le A à la 2. Je vais aller me débarrasser du G en divisant par G, divisant par G, donc de chaque côté. Le G n'existe plus. Tout ce qui me reste, là, c'est ça, ici. C'est quoi le contraire d'exposant 2? C'est la racine. Fait que je vais aller mettre la racine, puis tout ce qui va me rester, c'est delta T. Ouf, j'allais vous réécrire ça comme il faut, là. Delta T est égal, puis là, je copie ici, là. Moins 2 delta Y divisé par G, puis j'oublie pas de mettre la racine. Hé, c'est bien moins compliqué. Puis ce moton-là, là, il n'existe plus, parce que c'est sûr qu'il est égal à 0. Ça, c'est bien certain. Ensuite, j'y vais. Je vais faire deux fois mon delta Y. Mon delta Y, là, bien, il est égal, donc à 8. Fait qu'au lieu de diviser par une demi, là, je vais aller le mettre ici, mon calcul. Mon Dieu, on dirait que je manque de place. Est-ce grave si j'efface? Peux-tu effacer? OK. Ah, bien là, je vais effacer, mais pas tout ça. Ouais, je pourrais pas. Fait que je vais y aller, là, comme en, bien, ici, là, dans le fond, là, comme ça. Fait que je vais y aller là, là. Fait que je vais faire égal, mon espèce de petite racine, là, qui est vraiment pas belle, moins 2 fois mon déplacement en Y, qui est de 8. Je vais aller le mettre négatif. Fait que c'est sûr qu'un négatif avec un négatif en dessous de la racine, ça va me donner un positif. Puis je divise par 9,8 mètre par seconde au carré. 2 fois 8 qui va me donner 16, je divise par 9,8. Je fais la racine, donc, de tout ça. Ça devrait me donner 1,28 seconde. Et là, j'ai mon temps. Mon temps, je vais aller le placer ici. Donc, dans ma formule, je fais x11 fois ma vitesse et ça va me donner 14,08. Il est rough, là, celui-là. Tu sais, il est tough, là. Donc, tu sais, il est pas, là, évident, là. Tu sais, tu le vois pas, là, tout de suite, là, comment le faire. Numéro 7. On a une bille qui roule sur une table. Fait que là, on se dessine une table. On se dessine, donc, une petite bille ou une petite balle. Elle roule, donc, sur une table comme ça. La table, elle a une hauteur, delta Y, de 1 mètre. Elle en atteint le bord, ici, puis elle tombe et touche le sol 2,2 mètres plus loin. Fait que ça veut dire que, wouhou, elle va tomber comme ça, puis elle va arriver, delta X, 2,2 mètres plus loin. C'est normal parce qu'elle a une vitesse en X qu'on connaît pas, là, que j'imagine qu'on va aller chercher, la vitesse initiale en X. Fait que ce qui fait en sorte, mon Dieu, je bégaye, que ça va lui donner, donc, une propulsion, donc, en X. Fait qu'elle va parcourir une certaine distance. Plus elle va vite, bien, c'est sûr, plus la distance, là, va être intense. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la durée de sa chute. Fait qu'on cherche delta T. Fait que c'est ça, là, finalement, qu'on va aller chercher. Là, vous allez dire, hé, la durée de sa chute, tu sais, je vais-tu travailler en X ou je vais travailler en Y? On va aller mettre en Y. Pourquoi en Y? Bien, c'est parce que, tiens, ça, c'est un point d'exclamation. Parce qu'on connaît le G, on connaît, donc, la distance, donc, en Y, puis on connaît beaucoup plus, donc, d'indications qu'en X, qu'on serait pas capable, de toute façon, là, d'aller chercher le temps. Il nous manque des indications. La formule qui est pas mal plus employée, là, tout le temps, 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 c'est celle-là. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on peut annuler ce moton-là, parce que la vitesse initiale en Y, elle est toujours, toujours, toujours nulle. Moi, j'ai juste donné une vitesse en X. Jamais, jamais, jamais que j'ai poussé la balle, donc, vers le bas. Fait que ça, c'est égal à zéro. Fait qu'on arrive à la même formule que tantôt, qu'on a isolée, donc, avec le delta T, puis cette fois-ci, ils l'ont vraiment, donc, isolée comme il faut. Moi, qu'est-ce que j'aurais rajouté, là, c'est qu'à la place d'avoir YF moins YI, là, j'aurais mis à la place, là, delta Y, pour aller, donc, le calculer. Fait que je vais aller faire moins 2 fois mon déplacement. Mon déplacement, il est vers le bas. Fait que je vais aller mettre un négatif. T'sais, on va aller écrire vers le bas. Je divise par mon G, les deux négatifs me permettent d'avoir un positif en dessous de la racine. Je divise par 9.8, je fais la racine, et ça me donne un temps de 0,45 secondes. Fait que ça prend 0,45 secondes pour descendre. L'autre côté, j'imagine qu'on va avoir un autre numéro avec ça. Oui, on veut savoir la vitesse initiale de la bille au début. Fait qu'on veut savoir, là, la bille qui a tombé, comme ça, là, ouh, tu sais, là, de la table. Quelle était, donc, sa vitesse initiale en X? C'est ça qu'on va aller chercher. Fait que je vais travailler en X. On va les mettre en X. Je vais aller isoler, justement, ça, le VIX. Fait que si je l'isole, bien, le contraire de plus XI, bien, ça va être moins XI. Fait que ça va donner XF moins XI, ou la variation des Y sur le temps, hein, donc, parce que je vais diviser, donc, par le temps. Puis, je vais pouvoir aller, donc, le calculer. Fait que je vais faire la variation des X en O. On le savait qu'on parcourait une distance, ici, de 2,2 m, donc, en X. Puis, le temps, bien, c'est le temps que j'ai trouvé en A. C'est ma réponse, donc, du A, que je vais aller diviser. Puis, ça va me donner, donc, ma vitesse initiale en X. Le C, maintenant. Quelle était la grandeur de la vitesse juste avant le moment où elle a touché, donc, le sol? Fait que nous, là, on veut savoir, donc, ici, là, quelle va être sa vitesse, donc, finale juste avant de toucher, donc, le sol? Fait que je vais aller me chercher une formule qui va me donner la vitesse finale. Elle est déjà, donc, isolée dans vos affaires. C'est celle-ci, hein, donc, celle-là qu'il y a là. Ça, là, c'est pas une formule, là. C'est Pythagore, ça. Fait qu'aller écrire, là, Pythagore. Ils ont le don, là, d'aller écrire Pythagore, là, sur une autre forme. Puis, à savoir qu'en X, en X, la vitesse en X reste égale tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Fait que ça veut dire qu'en X, là, bien, la vitesse du début va être égale à la vitesse de la fin. C'est pour ça qu'ici, on a écrit 4,9 pour notre vitesse finale en X, puisque c'est la même chose que la vitesse initiale qu'on a trouvée ici, là, en B. Donc, c'est vraiment la réponse, là, du B, là, qu'on est allé mettre. Pour aller maintenant calculer notre vitesse finale en Y, bien, là, je vais utiliser ma formule que j'ai choisie. Fait que je vais faire ma vitesse initiale en Y, qui est toujours, toujours, toujours égale à zéro, dans le fond, que je peux l'annuler, moins mon G fois à mon temps, mon temps que j'ai calculé en A, hein, ça, c'est sûr. Je vais aller, donc, capitonner, donc, tout ça correctement, puis ça va me donner ma composante Y de ma vitesse. Ça, là, dans le fond, là, c'est tout ce que j'ai besoin pour mon vecteur vitesse. J'ai ma composante en X, ici, puis j'ai ma composante en Y. Moi, si je veux vraiment aller connaître la norme de mon vecteur, bien, j'ai pas le choix. Je vais y aller avec Pythagore. Fait qu'on va aller écrire ça, là, ici, là. Tiens, mon Dieu, je fais un accolade, une flèche, là. Pythagore. Comme ça, ici. Fait que je vais faire ça au carré plus ce négatif ça au carré, la racine de tout ça, et je vais avoir le vecteur vitesse finale. Fait que là, c'est un gros problème, là, quand même. Numéro 8. Pour ce qui est du numéro 8, on nous dit, un ballon est lancé horizontalement. Horizontalement, là, c'est comme ça, là. Il faut vraiment se démêler. Je sais que des fois, il y en a à l'examen qui font « Madame, horizontale, c'est-tu de même? » Ou « C'est-tu de même? » Fait que « Horizontale, c'est comme ça. » Puis « Vertical, donc c'est en haut, là. » Tu sais, qu'un ballon est lancé horizontalement à une vitesse. Ça fait que ça, c'est sa vitesse initiale en X de 15 mètres par seconde. Il se déplace de 30 mètres à l'horizontale. Fait que l'horizontale, là, ça veut dire que c'est l'axe des X. Ça, c'est son déplacement en X avant de toucher le sol. Quelle est la hauteur du ballon? Bien, à quelle hauteur le ballon se trouvait, donc au départ? Nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est sa position initiale en Y. Dans le fond, là, tu sais, on veut comme savoir, là, de combien, là, qui a tombé. De combien haut, là, qui a tombé. Fait que qu'est-ce que je connais? Eh boy! Je connais pas grand-chose, là. Je connais la vitesse initiale en X. Je connais, donc, le déplacement, donc, en X. Puis nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher à la fin, 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 fin? C'est le Y. Je vais commencer par la fin. Puis après ça, là, je vais aller chercher avant qu'est-ce qui me manque. J'en ai une formule, moi, ici. Où est-ce que j'ai le YI? Donc, on a comme une ou deux, là, mais elle est vraiment plus le fun parce qu'on a un G, puis on a un temps, puis tout le kit. On a plus d'informations. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher, là? C'est ça, là, ici. Fait que ça, ici, là, comme ça, là, ça va avec la formule qu'il y a là. Vous allez voir, il y a des méchants bout qu'on a perdu. Pourquoi? Bien, c'est parce que la vitesse initiale en Y est égale à zéro. J'ai pas donné d'impulsion, moi, à mon ballon. C'est un ballon, hein? À mon ballon, là, qu'on lance, donc, horizontalement. Je l'ai lancé, donc, comme ça, donc, mon ballon, puis il a descendu. C'est, admettons, là, un petit bonhomme, là, qui lance de même. Fait que ça, c'est égal, donc, à zéro. Fait que ça n'existe plus. Fait que tout ce qu'il me reste, il me reste juste, là, le petit moton qu'il y a là, là. Le une demi fois mon G fois mon delta T à la 2. Et en plus, bien, ma vitesse finale, elle, comme considérée, est égale, donc, à zéro. Fait que, tu sais, je peux, comme, aller les mettre ensemble, qui va donner, donc, delta Y. Puis là, vous allez dire où c'est qui est passé, donc, le négatif. Bien, c'est quand que j'ai envoyé, donc, le Y de l'autre côté. Fait que tout ce que j'ai à faire, au pire, je vais enlever le négatif, là. Je vais faire une demi fois mon G fois, oh non, mon temps que je connais pas. Puis ça va me donner, quand je vais le connaître, le déplacement ou la position, donc, initiale, ici. Position initiale, donc, en Y. Prêt. Ça va me donner la variation d'auteur, hein. Donc, la position, là, verticale. C'est un peu, donc, le même principe. Qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher, donc, mon temps? Bien, là, je pourrais travailler en X. Je pourrais aller chercher mon temps, comme ça, ici, pour me déplacer sur une distance de 30 mètres. Fait que c'est ça que je vais aller prendre. La seule formule en X, c'est celle-là. Je vais aller isoler mon temps. Isoler. Je vais changer de couleur. Le delta T. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le XI de l'autre côté. Je vais diviser par ma vitesse initiale en X. Je vais faire ma variation, donc, de X qui est 30, diviser par ma vitesse initiale en X qui est celle-là. Ça va me donner deux secondes que je vais aller rentrer dans ma formule, mettre au carré, multiplier, donc, avec les autres et ça va me donner mon déplacement. C'est pas pire? Oh boy! Fait que, tu sais, dans le fond, il faut vraiment se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer, puis vraiment, dans le fond, il faut vraiment se pratiquer.